Si on explorait justement les mystères de l'amour, mais de l'amour maternel, alors par sombre bien sûr, puisque nous sommes maintenant dans un roman d'Amélie Nothomb. Pas n'importe lequel, sans doute l'un des meilleurs romans de celles qui fêtent cette année. Donc sa 25e rentrée littéraire, Frappe-toi le cœur, vient de paraître, c'est aux éditions Albain Michel. Alors c'est l'histoire d'une petite fille, une petite fille qui découvre que sa mère non seulement ne l'aime pas, mais éprouve envers elle une terrible jalousie. C'est glaçant, c'est poignant, c'est cruel et c'est très bon. Vous êtes jalouse, Amélie Nothomb ? Je le suis assez peu. Le simple fait que je reconnaisse qu'il y a de la jalousie en moi prouve que je ne suis pas une grande jalouse parce que, de mon expérience, les vrais jaloux ne reconnaissent jamais qu'ils le sont. Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans ce mécanisme de la jalousie ? Alors là, ce n'est pas la jalousie d'une femme envers les autres femmes, c'est la jalousie d'une mère vis-à-vis de sa fille, notamment. La jalousie est une question que tout petit enfant se pose. À deux ans, intervient forcément la question de la jalousie. Et la question de la jalousie, c'est qui est-ce que maman préfère ? Est-ce que maman me préfère moi ? Est-ce qu'il préfère mon frère ? Est-ce qu'elle préfère ma soeur ? Ou est-ce qu'elle préfère papa ? Et un petit enfant pose toujours cette question à sa mère. Maman, qui est-ce que tu préfères ? La mère a intérêt à faire très attention à sa réponse parce que si elle répond mal ou si elle répond bien, mais que sa réponse est mal interprétée par l'enfant, une jalousie absolument dévastatrice peut naître. Alors je voudrais qu'on commence par la mère, justement. Ce personnage, elle est jeune, elle est belle, elle a 19 ans, elle séduit absolument tous les garçons qui passent dans cette petite ville de province. Ça a l'air de vous rappeler quelqu'un, Philippe Besson. Et puis, elle découvre qu'il y a un plaisir encore plus subtil que celui d'être regardé, c'est celui d'envier le bonheur des autres. Ça commence par une jalousie passive dans son cas. Elle découvre que quand on la jalouse, elle éprouve une véritable jouissance. C'est d'abord pour elle un plaisir assez innocent et elle le vérifie partout parce qu'elle est jalousée par toutes les filles de la petite ville. Et c'est un vrai kiff pour elle. Je crois que ça cache aussi chez elle un certain défaut des sens. Elle ne se sent pas vraiment existée. Mais quand tout le monde la regarde, quand tout le monde la jalouse, elle se sent existée et elle y éprouve un plaisir extraordinaire. Jusque-là, c'est relativement innocent et même assez comique. Mais vous voulez dire que la jalousie repose sur le plaisir ? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que la jalousie passive peut reposer sur une forme de jouissance qui consiste à être jalousée. Je connais des femmes qui m'ont dit que pour elles, le sommet de la jouissance qu'elles avaient éprouvé, c'était quand on les jalousait. Je ne suis pas dans ce cas. Bon, le problème d'une jouissance, d'une jalousie passive comme celle-là, c'est le moment où elle se transforme en jalousie active. Le moment où, pour Dieu sait quelle raison, la femme qui jouissait d'être jalousée ne se sent plus le centre des regards et a l'impression que quelqu'un lui vole la vedette, alors elle devient une jalouse active. Et si c'est son propre enfant, ça ne pose aucun problème. Bien sûr qu'une femme peut jalouser son enfant. Alors, attendez, comment une mère peut-elle être jalouse de sa fille, au point d'ailleurs de Marie, qui va tout simplement ignorer l'existence de son premier enfant, en découvrir un deuxième, quelques années plus tard, il s'appelle Nicolas, c'est un garçon. Ah, ça change un tout petit peu la donne, mais ce qui changera encore plus la chose, c'est le troisième enfant, une autre fille, qu'elle va adorer. C'est ça la vraie cruauté pour le personnage central de mon histoire, c'est justement la petite fille qui est jalousée, c'est Diane. Diane sent bien qu'il y a un énorme problème avec sa mère, alors elle fait une explication du monde comme les enfants, et les enfants se font toujours des explications du monde. Bon, maman ne m'aime pas, maman ne me supporte pas, elle est jalouse de moi, il faut accepter sa jalousie. Puis il y a un deuxième enfant, tiens, ça se passe beaucoup mieux, mais oui, il y a une explication, c'est un garçon, c'est ça le truc. Le problème, c'est que je suis une fille. Malheur, il y a un troisième enfant qui est une fille, et là, la mère entre dans une espèce de pamoison d'amour, elle déborde d'amour pour la petite fille. Alors Diane se dit, mais je suis foutue, là, j'ai tout faux, le problème n'était même pas sexuel, je ne sais pas pourquoi ma mère me hait, je ne sais pas pourquoi ma mère me jalouse. Et c'est ça le vrai fond de la jalousie, c'est qu'il n'y a pas de cause à la jalousie. Aussi longtemps qu'on cherche une cause à la jalousie, c'est qu'on croit que c'est excusable, que ce n'est pas vraiment un vice. La jalousie est non seulement une pathologie extrêmement destructrice, mais sans aucune cause. Alors, derrière la cause, il y a quelque chose d'assez machiavélique, comme souvent dans les romans d'Amélie Nothomb, c'est l'inversion des valeurs, ça arrive, page 71, où tout à coup, Diane comprend qu'après tout, elle n'est pas uniquement la victime, mais qu'elle est coupable. Comment arrive-t-on à cette incroyable et effroyable inversion des choses qui peuvent ouvrir une béance et un gouffre insondables chez les gens ? C'est typique de l'enfance. Je le répète, je pense que l'enfance est l'âge des explications. Un enfant est tout le temps en train de s'expliquer le monde et s'il ne trouve pas d'explication valable, la dernière explication qu'il aura, c'est de ma faute. Mais vous nous la présentez enfant, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on la suit tout au long de ce roman. Rapide, elliptique, mais on la voit ensuite à l'âge adolescente. Elle quitte sa mère et puis ensuite à l'âge adulte. Oui, mais le moment où elle se décrète coupable, c'est quand elle est petite. Bon, ça ne l'empêche pas d'en vouloir beaucoup à sa mère, mais en même temps, elle se dit qu'il doit y avoir une faute qui lui a échappé. C'est une attitude typiquement enfantine. Bon, plus tard, elle devient résiliente, elle fuit sa mère, elle a l'impression d'aller de l'avant, elle devient une personne tout à fait admirable. Mais le problème des gens qui croient avoir guéri de leur mère en la fuyant, c'est qu'ils trouvent toujours une autre mère quelque part et généralement, la deuxième mère est bien pire que la première. Alors, la deuxième mère est quelqu'un de très sympathique en réalité. Ben oui, c'est une universitaire. Enfin, pas vraiment universitaire, elle n'est pas professeure. D'ailleurs, elle est victime elle-même de la misogynie ambiante. Et puis, Diane va l'aider. Altruiste, Diane. Diane tombe dans une espèce d'amour pour cette femme qu'elle trouve admirable, qui est professeure d'université, qui est extrêmement brillante. Donc, Diane se dit, je vais tout faire pour elle, je vais la servir, elle n'a pas le statut de professeure, je vais l'aider à passer l'habilitation. Elle le fait avec succès. Dans un premier temps, cette histoire est exceptionnelle. Jusqu'au moment où elle commence à remarquer des irrégularités dans le comportement de cette femme. Et en fait, cette femme va tout simplement la bouffer. Cette femme voit que Diane est une excellente aubaine pour elle. Elle est très intelligente. Elle va pouvoir se servir d'elle. Bon, c'est tout le problème de l'amour. L'amour, c'est donner quelque chose qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. C'est ça. Variante lacanienne, effectivement. Allongez-vous, s'il vous plaît, Amélie, sur ce divan. Racontez-moi un petit peu ce qui vous a traumatisé à ce point-là. Notamment cette idée qu'au départ, on se dit, tiens, il y a une seule famille à problème. C'est la famille de Diane et puis de sa mère. Et puis, on s'aperçoit que toutes les familles chez vous sont un peu psychotiques. Est-ce qu'il y a une fatalité pour vous dans la maternité ? C'est d'abord cette peur d'être une mauvaise mère. Je n'ai pas pris le risque. Je n'ai été mère que de créature de papier. Combien monstrueuse, bien sûr. Pardonnez-moi d'arrêter un tout petit peu le cinéma là, parce que c'est un point essentiel. Vous n'avez pas pris le risque, mais vous avez choisi volontairement. Bien sûr que c'est un choix. Pour quelle raison ? Est-ce que c'est la peur que vous racontez dans ce roman, celle d'être une mauvaise mère ? Je pense que j'aurais été une mauvaise mère d'une façon très différente de celle que je décris dans mon livre. J'aurais été le genre de mère qui a toujours peur pour son enfant. J'aurais été une mère poule, ce qui n'est certainement pas un cadeau à faire à son enfant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être aimée ? Question qui se pose en lisant votre livre par ses parents. Alors ça, personne ne le sait. Séduire ses parents, c'est le travail d'une vie. Je n'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait. Frappe-toi le cœur. J'adore le titre. Explication de titre, s'il vous plaît, Amélie. Le titre n'est pas de moi. J'isole un tronçon d'un verre de Musset. Ah, frappe-toi le cœur. C'est là que le génie... Non seulement un très beau verre, mais une vérité paradoxale, puisque a priori, le génie, pour des raisons obscures, on le situerait dans le cerveau. Et Musset, qui s'y connaît, lui rend son véritable siège. Le génie, c'est évidemment là. C'est l'endroit qui souffre le plus. Donc c'est là qu'il y a le plus de génie. Y a-t-il un rapport particulier, justement, entre la littérature et, non pas le cœur, mais la cardiologie ? Car vous allez nous emmener sur le terrain, précisément, de la médecine et d'un médecin, d'une médecin, qui soigne le cœur ou qui est supposée le soigner. Mais oui, c'est évidemment un symbole. Diane a eu le cœur lacéré de souffrance toute son enfance par le fait que sa mère, non seulement ne l'aimait pas, mais lui interdisait d'exister. Ce n'est pas un hasard qu'elle devienne cardiologue. Elle sent bien qu'il y a un problème là, quelque part. Elle veut soigner, justement, ce cœur. Le palpitant aura toujours sa part d'inexplicable, d'une certaine manière. Est-ce qu'il faut expliquer, justement, ces mystères du cœur ? Est-ce qu'il faut... On se posait la question tout à l'heure avec Léonore de Recondo, qui ne nous donne pas de jugement de morale. Est-ce que l'on doit expliquer ? Est-ce qu'on doit juste éclairer, pour reprendre le verbe utilisé par Leïla Slimani, tout à l'heure ? Mon idée, ici, c'était de considérer que la jalousie était un langage codé. C'est ça qui la rend fascinante, c'est que le jaloux ne dit jamais la vérité. Donc, c'était un livre écrit dans un langage codé par la jalousie, ce qui fait qu'on sent bien qu'il y a une histoire d'amour dans cette histoire, mais on ne sait pas au juste en quoi consiste cette histoire d'amour. Il faut vraiment atteindre les toutes dernières pages du livre pour comprendre quelle va être la véritable histoire d'amour de ce livre. Alors, je ne révélerai rien. On ne va pas atteindre les dernières pages du livre. On atteint presque les dernières minutes de l'émission, mais ma chère Amélie Nothomb, on ne va pas se quitter non plus comme ça. Puisque vous êtes la marraine de la grande librairie, je vous offre ce soir un voyage. Oui, un voyage dans le temps, si vous voulez bien. Regardez, on va faire appel à vos souvenirs, à la façon un peu de Pérec, vous savez. Nouvelle rubrique, nouveau rendez-vous dans cette émission. Chaque semaine, je vous le proposerai. On va l'appeler... Allez, tiens, je me souviens. Venez avec moi, Amélie. Il y a un piano. Regardez. Sur ce plateau, il y a un piano. Et il y a même un pianiste. C'est Florent Marché ce soir. Bonsoir, Florent. Oui, il y a une coupe de champagne. Il y a une coupe de champagne, évidemment. Merci de nous avoir rejoint, d'avoir accepté ce soir d'être celui qui nous emmène tout au long de cette séquence un peu nostalgique. Nous allons essayer de rentrer dans la tête d'Amélie Nothomb et d'aller du côté de ses souvenirs. Je ne sais pas, on pourrait peut-être trouver... Le chapeau d'Amélie, déjà. Vous avez le chapeau. C'est vous qui le portez ce soir. Quelle est-ce qu'on pourrait trouver comme mélodie qui fasse appel à ses souvenirs, Florent Marché ? Ce qu'elle aime bien, je pense. Ah oui, tiens. Je me souviens. J'adore. Mais en vache d'autre chose. C'est Schubert. Non. Là, non. Schubert, c'est ça. Ah oui. Ça. C'est une très bonne idée. Je me souviens, Amélie Nothomb. Je me souviens avoir lu 64 fois La Chartreuse de Parme. Oui, la 64e fois était certainement la meilleure, en attendant, bien sûr, la 65e. 64 fois, c'est vrai ? Ou ça fait partie de la légende, Amélie Nothomb ? C'est la pure vérité. Je suis une très grande lectrice. Les meilleurs livres, on n'a jamais fini de les relire. On redécouvre toujours quelque chose qu'on n'avait pas vu. Je me souviens, Amélie Nothomb, du petit verre de whisky que je prenais, enfant, avant de commencer mes devoirs. Ça rendait les devoirs beaucoup plus cool. Parents, je vous initie très vite et très tôt, belle chose. Avec mes parents, le contrat était très clair. Du moment que tu as des bons résultats à l'école, tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Donc, j'avais des très bons résultats à l'école dans ce but. Je me souviens avoir parlé latin couramment. Oui, c'était il y a bien longtemps. J'avais 16 ans. C'est vrai qu'à 16 ans, je m'exprimais en un latin élégant. Maintenant, quand j'essaye de parler latin, c'est du japonais qui vient. Qu'est-ce que ça donne ? Ça commençait par du droit romain. Et puis ça se termine par C'est un peu moins latin, ça voit en latin du sud. Je me souviens que quand j'avais 3 ans, je me suis suicidée sans le savoir. Je ne connaissais pas l'existence du mot suicide, mais je sais qu'il y a eu un moment où j'ai vraiment voulu ne plus vivre et je savais que l'eau permettait d'y arriver. Alors, je me suis laissée tomber dans les temps. Je me souviens que le 7 juillet 2015, le 7 juillet 2015, j'ai couru chercher un pissenlit. C'était pour des raisons amoureuses. Des meilleures ? Bien sûr. Je me souviens de la recette de l'okonomiyaki, Kezako. L'okonomiyaki, c'est merveilleux. C'est la cuisine populaire japonaise. C'est une omelette au chou, au gingembre et aux crevettes. Mais je la fais très mal. Mais rue Saint-Anne, on en trouve de très bonnes. Je me souviens de la rue Saint-Anne. On me voit très régulièrement rue Saint-Anne pour la raison que j'y viens d'exposer. Merci Amélie Nothomb. Frappe-toi le cœur. Florent Marché, album avec Frères Animales. On vous retrouvera le 2 octobre, Florent, à la Maison de la Poésie. C'est à Paris, bien évidemment. Et oui, avec Aragon. Le spectacle s'appelle Relire Aragon. Et puis je crois qu'il y a une petite surprise du côté de Vienne. Vous allez retrouver pour un spectacle musical deux écrivains qu'on adore dans cette émission. Laura Kachischke, l'américaine, et Véronique Ovalde. Voilà. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivie. Merci à celles et à ceux qui m'ont aidé à la préparer. On se retrouve la semaine prochaine pour le deuxième chapitre de la rentrée littéraire Amélie Nothomb. Et on se quitte en musique avec vous, Florent Marché.